avant de commencer cet épisode je tiens à préciser qu'il y avait un bug sur le son du coup il n'y aurait pas le son du jeu et un petit décalage ou un petit problème sur le son de ma voix sur ce je vous laisse avec l'épisode tout de suite et salut tout le monde c'est Micra on se retrouve pour un nouvel épisode de sky survive j'espère que vous allez bien moi ça va bien on s'était laissé dans le dernier épisode dans le nether et j'avais coupé un truc au montage parce que l'épisode était largement assez lent c'est des trucs qui sont derrière moi on va en parler mais on va aussi parler de pas mal de petites choses y compris la vache qui vient de spawner je sais pas si vous avez fait gaffe bon je reviens à mes trucs donc on va voir le truc de forestry que je voulais vous montrer dans l'épisode précédent déjà et on va faire un épisode assez simple on va former deux trois petites choses vraiment pas grand chose et surtout l'objet qui c'est de faire la table d'enchant aujourd'hui ce qui devrait être facile à faire en vérité donc là on va faire d'abord les woodpeel alors les woodpeel ça se place dans un tas de ressources je ne sais pas trop comment on peut appeler ce genre de truc que vous voyez là je vais le creuser je vais vous expliquer un peu en cas où vous ne connaissez pas c'est le mode forestry c'est un truc assez connu assez simple mais sur le sky factory c'est un peu plus compliqué parce qu'il nous faut donc faire des woodpeel et woodpeel c'est facile à faire peu importe le mat pack pour ça il faut il faut 4 de bois et ça vous fait une woodpeel donc les woodpeel les piles de bois si vous préférez hop vous les entourez avec des ressources spécifiques selon la ressource que vous mettez vous recevrez plus ou moins de ressources oui simplement donc plus ou moins de charbon de bois entre autres c'est surtout ça l'intérêt donc pour ça il faut vous faites une petite forme par exemple j'en ai quatre donc j'ai une forme de quatre donc les quatre au milieu je les mets là et je les entoure avec des ressources donc là j'ai mis de l'argile vous mettez l'argile de chaque côté ou de la terre ou peu importe et vous reboucher au dessus vous laissez un espace pour pouvoir utiliser utiliser votre briquet mais ça sert à rien par exemple vous voyez de faire de mettre des coins l'intérêt est faire en sorte que il ya aucune aucune planche de bois qui soit visible à part celle là pour le moment et donc vous allez prendre votre briquet avec sur la planche de la pile de bois que vous voyez la woodpeel et vous allez la cramer quand ça veut mode pas que des fois bug sur les flammes et vous reboucher et ça comme vous voyez ça fait des petites particules encore parce qu'en fait ça ça le brûle à l'intérieur et ça ça transforme les ressources à l'intérieur et après au bout d'un certain temps presque une demi heure je dirais vous vous retrouvez avec des ressources qui sont à l'intérieur donc pour ça il faut suffit d'enlever donc je vais prendre parce que j'aimerais bien tout enlever je vais enlever tout le truc en dirt parce que bon fin de compte j'en ai pas besoin c'était juste pour la vidéo et pour montrer comment j'ai formé beaucoup de charbon de bois pour faire du style parce que j'en avais pas parlé donc voyez quand on tape dessus directement on a du charme des cendres et du charbon de bois donc les cendres non c'était touché de soi il faudrait toucher de soi et pour avoir récupéré le bloc je crois mais vous pouvez refaire le bloc il me semble non que avec un compresseur pour faire le bloc si besoin bon ça c'est autre chose on s'en fiche un peu donc taper dedans et vous récupérez du charbon et c'est surtout ça l'intérêt vous voyez on a récupéré masse charbon de bois ce qui a été ce qui est largement utile enfin largement je sais pas si c'est français c'est super utile de pour faire du charbon de bois et on a besoin de masse charbon de bois faire du style et voilà j'en ai dit qu'on parlait des vaches alors j'ai fait j'ai fermé pas mal de vaches avec des b c'est la vache hop pour non c'est pas pour ça pour former du cuir parce que on va faire une table en chant j'ai dit à dire en fait je me suis auto-spoilé enfin je vous ai auto-spoilé mercredi donc vous voyez là c'est une marque qu'il faut attendre il se met assez loin pour que ça spawn notez tiens j'ai envie d'en parler vous voyez il y a le timer en haut quand on vise une vache en vanilla on peut donner de la nourriture à une vache enfin un bébé vache pour qu'ils grandissent plus vite mais je trouve ça c'est relou mais vous voyez qu'en fait ici avec le mode on a l'info qui se met en haut et vous allez voir que quand on les donne on donne au début vous voyez on enlève beaucoup beaucoup enfin je trouve qu'on enlève beaucoup de de temps encore par clic mais quand on arrivera voyez voilà on commence déjà arrivé clairement vous voyez que maintenant chaque fois que je clique je gagne très peu de secondes alors qu'avant je gagnais presque une minute enfin bon bon cerveau a baigné mais en fait quand vous arrivez à la fin vous voyez que les le blé il met il donne il raccourcit beaucoup moins qu'au début il raccourcit beaucoup moins qu'au début le temps que le bébé met à grandir ce qui est je trouve assez assez intéressant alors je sais pas si c'est quand même ça en vanilla mais ça me semble possible que ce soit pareil en vanilla et c'est bon à savoir je trouve parce que j'avoue que je savais pas que fait moi je pensais que c'était peu importe quand on donne ça le réduit de x secondes et c'est tout le temps le cas mais en fait c'est proportionnel donc ça veut dire que la vache mettre 15 minutes à grandir là elle va mettre si on va lui donner une fois elle va perdre une minute si si on quand il restera que 60 secondes elle perdra que genre que cinq secondes donc ça a un intérêt de donner de du blé au début mais en fin de compte ça aucun intérêt d'en donner trop voilà enfin je trouvais ça intéressant je voulais en parler donc voilà là on va faire une épée en diams et puis on fera la table d'enchant enfin je préfère l'inverse mais on va d'abord faire l'épée l'épée en diams qui se fait avec le marteau il me semble non non avec ah avec un seul des deux donc on a fait l'épée pour ça il me faut un manche on va faire l'épée comme ça on aura une belle épée en diams de malade vous ne cherchez pas à comprendre mais ça peut être intéressant d'avoir une épée on va faire les livres que pour ça que j'ai fait du cuir et pour ça on va prendre du bois pour faire les bibliothèques espérant qu'elle soit comme en vanilla parce que sinon ça va être relou il y en a donc ça marche comme en vanilla donc on va faire tout toutes les bibliothèques qu'il faut faire et on va faire notre petite table d'enchant avec le peu de diams qu'on a et le dernier bouquin qui en nous reste et on a tout ce qu'il faut on va placer ça quelque part en il c'est le bordel donc je sais pas où le mettre bon ben on va le mettre un peu n'importe où à mettre là bas et puis voilà on fera un rangement de ces quatre parce que c'est un peu le bordel sur mon île Alors pour ça il nous faut du lapis 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 c'est pis ça c'est je veux dire la pisse je l'ai quelque part j'en ai eu quelque part mais je suis mis ou voilà c'est stupide ici peut-être que ouais elle me semblait bien je l'ai pas je l'ai pas transformé ouais c'est en le cuisant ouais j'ai pas transformé le lapis donc voilà on va le cuire un peu et puis on va attendre qu'on en ait assez pour cuire tout ça faudra que je cuise tout ce que j'ai là parce que j'ai beaucoup de trucs à cons faudrait que je les cuise je passe au four plutôt voilà et j'ai les doigts de four mais bon pour le moment un peu la flemme désolé l'accent désolé je sais pas pourquoi je fais des accents des fois on va faire un livre ça pourrait être intéressant intéressant utile plutôt si j'ai un enchantement un enchantement pas terrible à quoi qu'on va faire 6 en fait donc à faire voilà ce sera fait pour les prochains livres j'arrête faire des accents faut que j'arrête faut que j'arrête donc on a on a on a on a on a 6 20 efficacité 1 et non sur l'épée on a sous le band sous le band sous le band non c'est pas je sais plus j'ai un doute j'ai pas envie de dire une connerie donc j'ai rien à dire parce que je sais plus mais je sais que c'est un enchantement qui est sympa mais je sais plus donc je vais pas prendre l'enchante sous le band je pense y'a rien d'intéressant d'autre on va faire l'enchante cible pour la cible pour les mèches si vous préférez donc on a fait notre petite enchante avec le petit succès des enchantes et on va mettre pour ça il nous faut une enclume 27 non pas 28 27 ah oui non mais je suis bête il me faut quand même un peu de fer hop et on va mettre ça en bloc pour faire une enclume et comme on n'est pas en mode vanilla il faut passer par le petit presseur que j'ai utilisé pour de la zone on va utiliser donc du coup pour du fer bon on a notre bloc on va faire notre petite enclume hop hop là on a notre petite enclume qu'on va mettre on va la mettre pas ouais non je devrais la... ouais non je la flemme on va la mettre là du coup on va prendre une sieve enfin une mèche plutôt de sieve et on va mettre l'enchante dessus hop ce qui permet d'enchanter un peu mieux enfin d'avoir une meilleure rentabilité j'étais persuadé qu'on voyait l'enchante sur les sieve mais apparemment c'est pas le cas donc on va... on va faire... 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 qu'est-ce qu'on va faire ? j'aurais pas assez pour enchante il va me falloir de l'XP du coup j'avais préparé normalement des ressources à cramer pour récupérer de l'XP et on va pouvoir... en ch... peut-être que ça ne crame pas d'XP, c'est bête, c'est bête, on va dire, du coup on va faire la dolce, donc la porcelaine dolce, pour faire le blaze machin, truc, midul, donc on essaie de faire la quête depuis un paquet de temps, ça il me faut de l'argile que je transforme en, que je vais transformer en porcelaine, clé, donc on a le dolce, on en fait 4, on va aller faire la blaze, pour ça il me faut 2, la poudre de blaze, il me faut 4, 1, 1, 2, 1, et 1, ok, donc, ah non c'est là, donc il m'en faut 2, 1, 4, normalement ça devrait être bon il me semble, il manque de redstone, donc un petit redstone ici, et on va pouvoir crafter en fait, cette blaze doling, le truc mûche, et enfin, voilà, faire le succès, pour un truc que je sais de faire depuis un paquet de temps, qui est, voilà, c'était un truc pour les blazes, qu'on a fait, on a déjà récupéré un bâton de blaze, qui serait mis dans le blazer, et tout ça, tout ça, mais ça, normalement on devrait taper le blaze, on va essayer de le faire, je pense que ça pourrait être sympa, alors je ne sais pas trop, pas du tout comment ça fonctionne, j'ai déjà utilisé ça, mais ça fait tellement longtemps, je ne me rappelle plus, ouais, ça ne marche pas dans l'eau, ça c'était sûr, mais, comment on peut faire spawner cette merde, cette bêtise, cette truc, cette chose, ah non, ça, 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 non, l'autre main, un drop in the barrel, ok, donc il me faut de la lave, je ne crois pas que ça, ça soit des barrels, c'est crucible, donc on va prendre de la lave, pour ça, il faut un saut, un, un, un saut, et on va le remplir, on va aller remplir le barrel que j'ai laissé là-bas, tout simplement, je crois qu'il a l'impression, mais en fait non, hop, donc on met le barrel, on jette le, ça n'a pas l'air de marcher, drop in the barrel, normalement, drop in the barrel, qu'est-ce que c'est, c'est pas un drop in the barrel que je viens de faire, des fois, j'ai du mal à comprendre, ah bon, en fait, il suffit de cliquer, tout simplement, donc on va faire spawner le blaze, on va pouvoir se taper un blaze, ouh, il y aura un truc d'action, il y aura un peu de blaze, on a battu une dizaine de blaze dans l'épisode précédent, là, on va se taper contre un seul blaze, j'avoue, la différence est ténue, hein, on va dire, on va prendre l'arc, comme ça, au moins, même si, en vérité, il n'y a pas vraiment besoin, on va lui mettre deux flèches, ça le buterait, je pense, mais pfff, je pense que ce serait mieux de le taper à l'arc, euh, non pas à l'arc, ça, je voulais dire, je voulais à l'épée, plutôt, qu'à l'arc, je vais quand même tirer à l'arc, bon, ça va, il n'a rien looté, je crois, peut-être que je me suis trompé, mais je crois qu'il n'a rien looté, tant pis, mais de toute manière, les battants de blaze, on en avait déjà eu, hein, pour la quête, et il ne me reste plus que les withers, que je ferai peut-être dans le prochain épisode, mais je ne promets rien, il reste aussi l'âge, ouais, donc il reste que là, il reste l'âge 2, on va commencer l'âge 2, qui va être compliqué, mais vous voyez, il y a des trucs assez relous à faire, on fera ça dans, je préparerai ça d'ici le prochain épisode, euh, vérifier quelque chose, pour ça, on va cuire, 3, 4, 5, 6, 7, cuire de la cobalt pour vérifier une chose, je vais en mettre partout, ouais, on ne va pas attendre 3 heures, je pense, il y en a 4, on a 2, presque 3 d'XP, on va prendre mes presque 3, pas 3, hop, ouais, donc là, j'ai pris un peu d'XP, ouais, donc, je ne sais pas, ça marche probablement pas avec les matériaux ici, qui ne sont pas vanillins, mais, euh, c'est assez peu triste, il va falloir que je trouve un autre moyen de faire de l'XP, tant pis, euh, notez que le truc qu'on a fait en début d'épisode, avec les woodpills, on est fini, donc il suffit, vous voyez, de l'ouvrir, et on récupère, on peut récupérer, vous voyez, des cendres et, euh, et du charbon de bois, donc là, je vais enlever tout le truc, parce que moi, je n'en ai plus besoin, mais, euh, c'est quand même pas mal utile pour faire du charbon de bois, donc c'est vrai que, euh, sur ce modpack, c'est compliqué d'avoir un, un, un briquet, mais dans le monde, enfin, dans le monde normal, dans, dans le modpack, enfin, quand il y a forestry dans plein de trucs, euh, c'est assez facile de l'avoir, pour ça, donc j'en aurais parlé, on aurait dit que j'en parlerais, on a fait la table d'enchant, on a, on a fait, on n'a pas fait grand chose, c'est vrai, j'avoue, mais je pense qu'on va se laisser là, euh, je n'ai pas d'autres idées, pour le moment, il faut que je prépare les trucs pour le prochain épisode, donc je vais essayer de voir ça, à préparer pour le prochain épisode, en tout cas, voilà, tout ça, tout ça, on a fait la dolce, tout ça, euh, et tout ça, bon, je pense qu'on va en rester là, j'espère que cet épisode vous a plu, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à disliker et à me dire dans les commentaires, euh, n'hésitez pas surtout à partager la chaîne, ça aide la chaîne, et ça aide aussi un peu le modpack à se faire connaître, et n'hésitez surtout pas à liker si vous avez bien aimé cette vidéo, et euh, partagez, abonnez-vous, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, vous connaissez la chanson, sur ce, moi je vous dis ciao, ciao, et à plus pour une prochaine vidéo, allez, ciao, ciao !